Alors, on va dire que toutes ces formes de pollution sont issues de quoi ? Sont issues des activités socio-économiques. Ces activités socio-économiques, elles exploitent l'environnement de deux manières à la fois. Au même moment qu'on mettait fourniture ou source de matières premières et qu'on mettait couilles pour enfouir et pour confiner des déchets propriiques. Et entre les deux, il y a des activités de production et de consommation qui peuvent engendrer, on va dire, pas mal de phénomènes tels que déversement de déchets, pesticides, déforestation et organisation à titre d'exemple. Il y a d'autres phénomènes qui sont engendrés ou générés par ces activités de production et de consommation ou bien par l'exploration de cet environnement via les activités socio-économiques. On va d'abord commencer par les déchets. Qu'est-ce qu'un déchet ? Un déchet d'une manière générale, c'est un produit en fin de vie, d'accord, qui a, on va dire, subi une altération donnée et il est donc inutile en termes d'étunité et donc il est rejeté par la société. Là, on parle de déchets solides beaucoup plus urbains qui est tout simplement un produit, d'accord, indésirable à l'état solide qui est dérivé des activités humaines et qui est rejeté par la société. Et là, il est désigné par différents termes. Il y a certains qui l'appellent en dur, d'autres par le rejet, d'autres par le goût, etc. Là, donc, c'est quelques exemples de déchets en plein de villes, en mer, au niveau du port ou au niveau de la forêt. Alors, donc, la composition, là, l'exemple, c'est une composition moyenne de déchets solides urbains, d'accord, elle varie d'une région à une autre et d'une ville à une autre. L'exemple, là, c'est que dans une, ou bien la composition moyenne d'un déchets solides peut contenir, on va dire, par exemple, 13% de déchets d'air, 11% de plastique, 11% de déchets alimentaires, 7% de métaux, papier vermet 34%, etc., jusqu'à aller vers d'autres, où on peut avoir d'autres surprises dans cette composition de déchets solides. Donc, on passe à un autre type de déchets, qui est le déchet électronique, qui est issu, d'accord, tel que les ordinateurs, les équipements utilisés de l'information-technologie, les électromyalgie, produits audio et vidéo, etc. Et là, cette forme de déchets, ou bien ce type de déchets, qui est le déchet électronique, l'a pris de l'ampleur suite à la culture instaurée actuellement, qui est la culture de tout je parle. On a donc des téléphones jetables, le matériel, ou bien l'électromyalgie qui est jetable, les ordinateurs jetables, etc. C'est, donc, déchets, peut-être, ils ne présentent pas, on va dire, un véritable danger, dans le cas où ils sont recyclés de manière scientifique. Ils présentent un véritable danger, quand ils sont recyclés de manière, on va dire, primitive. Ok ? Alors, on passe à un autre type de déchets, qui est le bûche médicaux, les déchets médicaux, donc c'est des déchets qui sont issus de toute activité médicale, telle qu'au niveau des laboratoires, des hôpitaux, des centres de soins, etc. La photo-là, elle nous montre, donc, un exemple de déchets. Là, on voit des seringues, des perpiseurs, des médicaments, qui sont infectieux, ou potentiellement infectieux, qui présentent un véritable danger par rapport à la santé publique. Alors, les pesticides, qu'est-ce qu'un pesticide ? Actuellement, les pesticides, quand on parle de pesticides, on parle tout de suite de ce qu'on appelle un composé chimique synthétique. Mais, en réalité, les pesticides ont été longtemps utilisés d'une manière naturelle, d'accord ? Depuis l'Antiquité. Ok ? Pourquoi faire ? C'est pour lutter, ou éliminer, ou tuer tout ce qui est insectes, tout ce qui est ravageurs, ou tout ce qui est plantes indésirables, via, vis-à-vis des cultures. Et donc, depuis l'Antiquité, on a utilisé ces pesticides, tels que les extraits de tabac, poivrons, rouges, et autres, d'accord ? Et là, donc, elle nous montre, la photo, elle nous montre, les photos, ou bien les deux photos, nous montrent l'utilisation de ces pesticides sur des cultures. Alors là, donc, c'est un autre tableau qui montre les polluants organiques persistants, d'accord ? Généralement, c'est des insecticides. Vous avez de l'andrine, chlordane, andrine, et puis vous avez le PCB, dioxine, furane, etc. Alors, le problème qui se pose par rapport à l'utilisation d'un pesticide, c'est qu'il ne reste jamais là où il est appliqué. Généralement, donc, une fois il est appliqué, il vibre dans le sol, il vibre dans l'air, dans l'eau, et donc, il se déplace d'un point à un autre. Et généralement, ces pesticides sont des polluants persistants, sont des produits persistants. Et donc, une fois il est décédé, il est entraîné, ou bien il est utilisé pour une région de l'année, et donc il va y avoir une trajectoire intentionnelle, il va suivre la cause de son utilisation, pourquoi il a été utilisé, mais il va y avoir une autre trajectoire qui n'est pas intentionnelle. Donc là, par exemple, le pesticide-là, il a été appliqué sur l'éculture, contre ce ravageur-là. Donc ça, c'est sa trajectoire intentionnelle. Mais une fois il est décédé et entraîné via les sols ou l'air, dans la population humaine, puis au niveau des nappes phréatiques, via l'air du sel, dans les défrations, on est des défrations et des précipitations aussi. Donc, via cette migration et ce déplacement, il va donc causer de nouveaux problèmes en termes de détérioration de l'environnement et qui concernent aussi la santé publique et la santé aussi des autres organismes. Alors, déforestation. Une déforestation, c'est quoi une déforestation ? C'est tout simplement la perte de la forêt. Une désertification, c'est l'avancée du désert. C'est le transfert d'un endroit ou d'un environnement à une région désertique. C'est qu'un endroit qui n'était pas une forêt, mais qui n'était pas aussi un désert, mais il se transforme en un désert. D'accord ? Alors, ces forêts-là, pourquoi on parle beaucoup plus de férustation de la précipitation des autres ? Parce que les forêts sont de véritables centres écologiques qui sont irremplaçables en termes de services écosystébiques. Parce que c'est grâce à eux qu'il va y avoir une affirmation d'échangement climatique et qu'ils constituent une véritable fourniture et nourriture des médicaments et des moyens de sévistance aux populations. Sur le plan statistique, on va dire que ces forêts couvrent 31% de notre planète et en termes de perte, on perd entre 46 000 à 58 000 km² de forêt chaque année rien que par déforestation. Alors, une déforestation, qu'est-ce qu'elle peut causer ? Elle peut causer tout simplement la perte de tous les services écosystébiques de ces centres écologiques et remplaçables. Quand on est irremplaçable, c'est-à-dire quand on va perdre ces services écosystébiques, on ne peut pas avoir un autre écosystème qui peut nous assurer justement les mêmes services qu'assure la forêt. Et donc, cette perte de services écosystébiques, elle est sur deux aspects. Un aspect hydrologique et un aspect écosystémique. L'aspect hydrologique, donc il va y avoir tout simplement un changement dans le flux hydrologique. Ce flux, ou bien ce changement de flux hydrologique, il va se répercuter sur le changement de la disponibilité en eau d'irrigation. Et par conséquent, il va y avoir moins de production d'agriculture érigée. Donc il va y avoir un changement en termes d'agriculture érigée. Et par conséquent, un changement des revenus agréables. Alors, sur le plan écosystémique, donc il va y avoir un changement de la nature de l'écosystème, parce que quand on fait un arbre, il va y avoir, maintenant, on va avoir affaire à un autre écosystème. Donc, c'est une nouvelle nature écosystémique et d'autres services écosystémiques. Et par conséquent, un nouveau fonctionnement écosystémique. Et donc, il va y avoir autre impact sur les activités humaines. Mais, que ce soit l'aspect hydrologique ou l'aspect écosystémique, les deux convergent vers de nouvelles impacts sur le bien-être humain. Alors, urbanisation. L'urbanisation, si on peut la définir, c'est le transfert de la population, ou bien la transformation de la population rurale en population urbaine. Ou, en termes de espace, c'est les zones rurales qui s'urbanisent. D'accord ? Ça veut dire que les critères de la définition de l'urbanisation n'est pas la même, ou bien elles varient d'un pays à un autre. Mais, généralement, il y a deux aspects. Ou, en termes d'espace, c'est l'urbanisation des zones rurales, ou bien le transfert des zones rurales dans les zones urbaines. Ou le transfert des populations rurales ont population urbaine. Alors, si on va comparer les deux systèmes, le système urbain et le système rural, tout simplement, il y a une séminitude et d'autres interconnectivités, dans un sens positif et dans un autre sens négatif. Alors, les deux systèmes sont des systèmes ouverts. D'accord ? Sur le plan positif, les besoins populationnels dans les systèmes urbains sont couverts par les zones ou bien les espaces ruraux environnables. Négativement, les populations des villes exportent, donc, des déchets et des produits vers les zones environnables, qui sont les zones rurales. Alors, en termes d'augmentation ou bien de la transformation mondiale des zones rurales, on s'en fait là. La figure là nous montre que la population urbaine ne cesse d'augmenter et la population urbaine diminue. Alors là, depuis 2007 ou 2008, la population urbaine ne cesse de diminuer et ça veut dire qu'elle se transforme en population urbaine. On a aussi donc un autre exemple qui montre l'effet de l'urbanisation sur la répartition des précipitations. Donc là, c'est avant l'urbanisation et là, c'est dans une surface urbanisée. Donc, on a nos 100% de précipitations avant l'urbanisation qui vont être réparties comme celui. Vous avez donc dans les 40% on les voit pour transformation, dans les 10% en ruissellement et 50% qui vont partir en eau ce terrain. Après l'urbanisation, il va y avoir une nette modification on va dire de cette répartition de précipitations. Donc, au lieu de 40% des vans pour transformation, il va y avoir 25%. Au lieu de 10% en ruissellement, il va y avoir 43%. C'est dû au quoi ? Au bâtiment, d'accord ? Et au bécume, des routes, etc. Il ne va y avoir que 32% de surface plutôt d'eau sur le terrain au lieu de 50%. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'eau sur le terrain. Sous-titrage ST' 501